et salut à tous bienvenue sur manor lords nouvelle série sur la chaîne bon le jeu est sorti déjà depuis un ou deux jours j'ai un petit peu tardé mais ouais manque de temps je suis désolé mais bon c'est pas grave toute façon le jeu ça fait deux semaines qu'il est déjà spoilé sur internet bon de mon avis personnel ce que je trouve complètement inadmissible mais bon ça c'est un autre discours bref alors moi je suis pas tellement spécialiste des des city builder mais carrément pas du tout quasiment pas j'ai joué un petit peu à city skyline j'ai joué un petit à anneaux c'est peut-être la série que je préfère mais ouais non je suis pas un grand grand spécialiste donc je sais pas ce que ça va donner ça se trouve je vais me faire démonter au bout de 20 minutes de jeu on verra bien allez on y va on lance une nouvelle partie ok alors on va prendre on va prendre on va prendre qui on va prendre quoi le dragon j'aime bien le dragon celui ci il est pas mal celui ci est pas mal aussi celui ci est sympa celui ci est très sympa qu'est ce que je pourrais mettre ça ouais non c'est pas terrible je vais pas passer trop de temps là dessus non plus ça ouais motif c'est quoi ça on peut le rétrécir ou le 1 comme ça j'aime bien comme ça ah ouais c'est top ça couleurs couleurs principales je vais mettre noir couleurs secondaires on met jaune ouais non ça fait pas beau jaune j'aime pas vert c'est pas beau quoi que ça donne un style bleu ouais un peu un peu un peu plus clair ouais non violet peut-être ouais pourquoi pas ou un rouge un peu plus foncé ah ouais moi j'aime bien comme ça le symbole on va le faire en jaune avec un contour peut-être contour noir si je mets un contour orange ça fait quoi ça fait moche comme ça ça donne un style c'est pas mal ouais on va l'appeler comment notre petit souverain on va l'appeler on va l'appeler je sais pas maurice très bien maurice allez maurice on y va on peut peut-être changer la taille non plus grand ah ouais bien et bah écoutez on est parti on va rester là dessus j'ai déjà fait une partie de mon côté enfin j'ai déjà joué un peu de mon côté on va rester là dessus la domination par contre je vais changer juste un truc enfin deux trucs même on va mettre trois ans et besoin d'habitation non provision de départ doublé j'aime bien de toute façon je fais ce que je veux donc ça tombe bien je le fais et bah écoutez on est parti on va bien voir comment au bout de combien de temps on va se faire massacrer il y a des joueurs c'est au bout de combien de temps on va gagner moi c'est au bout de combien de temps je vais me faire massacrer j'espère que je vais tomber sur une bonne carte alors on va déjà commencer par mettre pause ok on va lire ça construisez votre ville et votre manoir puis revendiquez les régions appartenant à vos adversaires une fois votre revendication émise préparez-vous au combat d'accord ok alors voyons voir ah j'ai une bonne carte ah ouais j'ai dû faire un bon gisement de fer d'argile ah la pierre par contre c'est pas terrible ouais oh les b64 c'est pas terrible ça 20 ok ouais ça c'est pas top euh nappe phréatique ok là il y a la route principale donc ça serait bien de construire à côté de la route principale bah juste à côté là c'est pas mal on a beaucoup de forêt on a de la chance oh par contre la fertilité ah si la fertilité par là ça voudrait dire qu'il faudrait qu'on fasse nos nos champs par ici le lin ah le lin c'est pas terrible l'orge l'orge le top serait là ouais et le lin le lin le lin ah bah en plein milieu de l'endroit où je veux aller non il y a là pour le lin pire le seigle c'est à peu près comme ça je le trouve pas à chaque fois le seigle c'est bizarre hein peut-être quelque chose qu'il faut débloquer c'est possible ok bon bah écoutez on y va on centre alors déjà on va construire le puits ce qui va être pour moi en tout cas le centre de mon village on va mettre par exemple ici on a la route principale là ouais non je pense que c'est bien non c'est bien ici hop compris compris là je suis en pause c'est normal je laisse en pause hop hop on va faire un petit truc tout autour voilà là on a une route on va la faire passer comme ça voilà on a relié à la route principale c'est la route commerciale il faut qu'on fasse un marché alors le marché on va peut-être pas faire un truc trop grand non plus tout ça ça va être au centre on va regarder ce que ça donne oui ça j'ai compris ouais c'est pas mal ça ok ouais ça on a compris donc ça c'est top maintenant on va un camp de bûcheron alors où est-ce qu'on va déboiser il y a beaucoup de forêt par là là il y a une grande forêt là ici aussi et il n'y a pas de ressources en particulier vous voyez les baies sont là la viande est là là pour moi c'est pas mal ici en plein milieu là juste là c'est pas mal du tout ou là bon non peu importe là hop donc ça c'est fait on va mettre un chemin hop ensuite le voici on va peut-être le mettre par là lui histoire qu'il empiète pas sur le bûcheron par contre on va peut-être faire un retour par là voilà on est pas mal ok ensuite important la cueillette c'est là on va faire une petite maison ici hop parfait ensuite la cabane de chasse on va mettre ici pas dans la zone hop voilà parfait on a déjà les premiers éléments je regarde on va déjà construire ça après on va construire les les réserves les stockages et on est parti on y va il y a ça là que j'aimerais changer de place on va le mettre au centre c'est dommage peut-être là hop voilà parfait allez ça va se construire tranquille on a 5 villageois à disposer votre nommé vous procède je ne cherche qu'à défendre mes droits et mon honneur contre quiconque me voudrait du tort j'espère que vous ne me jugerez pas au regard des rumeurs et des calomnies propagées par ceux qui souhaitent salir mon nom on va pas lui répondre il vaut mieux ignorer ces gens là ok là on va mettre une famille hop je précise pas les choses c'est pour ça que je zappe les les didacticiels parce que ça a tellement été spoilé que ça sert à rien que je les laisse vous connaissez hop la hutte de cueilleur est faite ah bah ça a augmenté c'est cool allez on met quelqu'un ça c'est les principaux bâtiments c'est quoi qui a été fait le camp de chasseur vous le faites carrément pas dans l'ordre que j'ai demandé il est où le camp de chasseur il est là on met quelqu'un et il me reste une personne à placer car il faut garder toujours une famille en en plus pour les constructions donc ça c'est fait ok maintenant on va pouvoir construire pour être tranquille le grenier on va mettre par exemple ici et l'entrepôt que je vais mettre là voilà il n'y aura personne à mettre dedans pour le moment mais c'est pas grave ce que je peux construire pour le moment c'est ces bâtiments là après je vais enchaîner d'autres bâtiments mais on va déjà commencer à construire des maisons pour nos sans logis hop allez alors des maisons si possible avec un grand espace derrière parce que j'ai déjà une petite idée en tête de ce que je veux faire donc là mince jusque là à peu près comme ça voilà avec un grand espace c'est très bien ah ouais là il y a un grand espace assez moyen là il y a ouais moyen aussi c'est pas mal parce qu'après derrière on peut rajouter des choses donc là je peux déjà loger 4 personnes il faut que j'en loge 5 donc on a un chemin qui est ici je vais en mettre là euh ouais je vais peut-être mettre un chemin pour délimiter un petit peu genre comme ça je vais mettre un autre chemin là qui part par ici et on verra après ok on va reconstruire quand même des maisons ah non pourquoi tu veux pas ah oui retire moi ton message à la noire ouais on va laisser comme ça ah y'a pas de non comme ça c'est mieux ouais c'est pas mal ça ok on va donner quelque chose d'intéressant et on pourra peut-être mettre ici aussi des maisons oh complexe celle-là ça pourrait être sympa ok là on a le marché qui va se construire on va regarder à mon avis l'église je la met très bien une fois que ça ça va être disparu ça ça va avoir été retiré je pense que je la mettrai ici l'église je la verrais bien là bon ouais au centre du village hop excusez-moi alors maintenant euh donc là désolé j'ai tapé dans le micro j'aime bien taper dans le micro donc j'ai des familles qui vont commencer à arriver oh non non on m'a déjà piqué des plots niveau de colonie amélioré cool alors attendez je vais mettre sur pause donc ici je vais pouvoir choisir alors moi j'ai déjà testé quelques petits trucs sympas j'ai déjà testé ça c'est sympa mais avant il faudrait que je le construise pour voir les prix qu'on me qu'on m'affiche j'ai testé ça ça c'est vraiment excellent enfin moi j'ai trouvé ça pas mal mais il faut 3 ans donc c'est bien de peut-être le prendre en début de partie j'ai testé ça c'est pas mal aussi euh moi ce qui serait bien il y a ça aussi qui est pas mal mais pas au début on va redébloquer des points au moins 2 sûr j'ai pas été plus loin donc voilà ah il faut renommer notre village aussi alors attendez je vais réfléchir à ça j'aime bien les noms des fois les communes des fois elles ont des noms un peu qui sortent de l'ordinaire comment je vais pouvoir appeler ça on va appeler ça on va appeler ça je peux inventer des mots c'est pas grave on s'en moque complètement euh je vais appeler ça comme ça c'est euh ah oui j'ai une idée un bon nom bien non on va rester comme ça civez la moulette allez c'est bien allez notre nouveau village civez la moulette on est bien là pour survivre ma colonie a besoin d'une milice puissante heureusement les armes viennent d'être livrées et vous êtes maintenant en mesure de lever votre première bannière de miliciens leur rôle est de vous servir et de protéger votre peuple cependant à mesure que votre cité grandira il vous faudra davantage d'armes que vous devrez fabriquer ou importer depuis d'autres contrées okidoki alors on est reparti on lance ça il faut que nos premiers villageois arrivent donc là j'ai mis euh après je pourrais avoir six familles si j'ai bien compris donc on va se dépêcher parce qu'il ne faut pas non plus perdre son temps dans le jeu on va aller dans l'agriculture on a mis nos stockages ouais et on va regarder on va mettre nos champs donc le blé on avait dit que le blé c'était pas mal ici ici il y a un petit peu ici il y a un petit peu mais ouais le blé je vais le mettre plutôt là euh alors tiens je pourrais peut-être en mettre alors eux ils suggèrent que ça fasse un morgan donc 1,1 c'est pas mal ouais j'ai compris on va en faire trois on va en faire trois des champs elle est pas trop large là voilà ils sont très très 1,2 ouais c'est très bien allez ça ira bien allez attendez je mets pause je vais mettre les petits chemins on va essayer de faire quelque chose de bien quand même c'est une partie qui va durer longtemps surtout avec moi hop là le champ on va mettre des chemins tout autour qui soient accessibles hop voilà hop et comme ça on va mettre on va mettre un chemin là hop et comme ça on a fait le tour parfait ok c'est sympa on va pouvoir commencer à placer même si on n'a pas encore de de comment de ah de famille on va placer la ferme ici juste à côté comme ça ils sont très très proches et on peut même déjà commencer à placer le moulin qu'il faut il faut qu'il soit efficacité du moulin 99% si je le mets là il est à 87 si je le mets là il est à 82 je dirais que là c'est bien 99% non hop et bien on va le mettre là 99% d'efficacité c'est top et le four communal on va le mettre ici voilà plutôt pas mal pour l'instant je vais mettre un chemin qui permet d'aller jusque là parfait allez on lance on va attendre que nos premières familles arrivent ah oui non j'en avais pas 6 en fait c'était les maisons ouais ok d'accord il va falloir construire d'autres maisons alors on est plutôt bien parti là pour le moment ça va peut-être pas durer surtout avec moi hop j'ai une petite idée en tête donc j'aimerais que ça soit assez long yes 3 comme ça c'est très bien il faudra juste que je m'en rappelle la route ici c'est vrai qu'elle continue par là voilà on va construire une autre maison là il y avait quelque chose qui me plaisait tout à l'heure ouais mais il n'y a pas d'extension là il y a une petite extension ouais bref c'est pas grave allez donc là on peut mettre un espace de vie double la capacité d'accueil maximale de cette sensitive là pareil avec et on m'a tiré des trucs pas déconner là on peut doubler aussi je regarde parce que j'ai pas fait gaffe en construisant les autres mais je crois pas non donc là on est bien pour le moment on va dire que ça tourne je vais pouvoir accueillir cinq autres familles ok on va regarder il va falloir construire rapidement donc je vais attendre d'ailleurs je vais le construire maintenant comme ça je saurais j'aurai la réponse à ma question tout de suite le comptoir commercial lui doit être construit sur la route principale on pourrait peut-être le mettre là ou là ça serait peut-être mieux là tiens voilà le camp de bandit a été repéré d'accord il va me falloir aussi ça pour repeupler les ouais ça c'est important aussi ça attendez je sais plus la scierie la scierie c'est important aussi ça on va la mettre là hop voilà donc tout ça ça va se construire gentiment bon j'espère pas me faire attaquer j'ai fait une partie j'ai fait j'ai une partie en cours mais j'en ai fait quelques-unes pour un petit peu découvrir et il y a une partie où je me suis fait attaquer quasiment tout de suite alors ça par contre c'était pas cool je suis à 48% à partir de 50% normalement j'ai mes premières familles qui devraient arriver les champs ah mais attendez parce que les champs on n'a rien mis dedans de toute façon on est en septembre alors je vais mettre blé blé et jachère là je vais mettre jachère blé ah mais c'est chiant blé et là je vais mettre blé jachère blé voilà bah ouais ok ça fait une petite rotation normalement on est pas mal comme ça quand les premières familles vont arriver on sera top pour l'instant j'ai 14 mois de de survie ok allez les gars amenez vous dépêchez vous 53% ça devrait arriver normalement ok ah oui et du coup aussi je vais pouvoir créer c'est des lances et des boucliers alors on va pouvoir faire des lanciers ouais t'inquiète donc on en a 10 on peut en avoir 20 parce qu'on n'a pas une population assez grande il va falloir être rapide pour pouvoir commencer à poster des gens dans les maisons qui vont être améliorées pour pouvoir construire des arcs voilà voilà des arcs qui ensuite super merci prenez moi de la nourriture il n'y a pas de problème ouais des arcs qui ensuite à partir d'un certain niveau je vais pouvoir les vendre parce qu'il va y avoir une production telle que enfin je gérerai mon mon commun mes stocks là par contre lui il déboise à une vitesse lui un peu moins donc on va peut-être mettre une cabane de pour replanter des arbres on s'arrive ou quoi là là c'est pas mal là c'est pas mal libère approche ok bon ça devrait passer normalement construction terminée mais j'ai pas de nouvelle famille allez dépêchez vous ah voilà une nouvelle famille impec on va pouvoir la mettre non c'est pas encore fait ici donc on y croit normalement je devrais voir des nouvelles familles qui vont arriver ouais surtout que là en plus on a construit une nouvelle maison donc on devrait voir arriver des nouvelles familles on va attendre que tout soit construit parce que sinon il y a trop d'attente dans la file voilà les maisons sont faites ici c'est des grands des grandes surfaces derrière parce que je pense que je vais acheter les pommes ah ouais parce que ça va être très très utile surtout qu'il faut attendre 3 ans mais j'attends juste que le le bureau de le comptoir commercial soit construit je veux voir les les tarifs qui sont dedans on n'a pas de nouvelles donc il va falloir les mettre dans la ferme je crois qu'on est en novembre donc il n'y aura pas ouais donc on peut mettre ici c'est pas un problème allez hop ah non attendez avancer on va mettre bah non remarquez pas limite voilà supprimer les zones de travail donc non c'est très bien une nouvelle famille est arrivée c'est cool ça on est à 50% j'aimerais que la ferme soit faite on va construire de nouvelles maisons ensuite donc on a dit que là on mettait l'église donc on va pas trop ah bah attendez là ça a disparu peut-être pouvoir mettre une petite maison ici ouais toute simple vraiment toute simple la maison mais elle est sympa elle est sympa là euh ouais je pourrais peut-être en mettre une là une série peut-être plus large voilà ça en fera 4 de plus je suis à 52% c'est top c'est construit non pas encore là pas encore le comptoir commercial alors voyons voir les tarifs qui sont dedans 7-7-48 48 ah ouais 144 ça va encore ça va encore parce qu'au début je vais peut-être faire des planches et vendre des planches je vais dépenser 7 mais bon ça sera remboursé assez rapidement parce que le bois je peux en vendre aussi des bûches ça coûte 2 ça rapporte 1 c'est peut-être plus valable ouais c'est peut-être beaucoup plus valable j'en ai 65 ouais on va voir ça ok on va voir ça donc je vais mettre mes points dans ça hop et du coup on va peut-être essayer de faire une première maison celle qui a le plus long celle-là par exemple ça coûte 50 il faut attendre 3 ans hop allez on met ça et peut-être des poulaillers un poulailler au moins par ici voilà histoire que ça fasse quelques oeufs il nous reste 25 donc suffisamment les bûches elles sont là on va peut-être pouvoir commencer à en vendre hop pour 2 ouais je prends hop exportation j'en ai 64 donc on va dire que ça peut pas descendre en tout de 50 voilà donc je suis à 23 on va voir si ça va monter assez vite j'ai 3 ah bah attendez voilà c'est bon ça j'ai 3 familles je vais peut-être pouvoir en mettre une dans la scierie ah peut-être dans les entrepôts au début ouais je vais en mettre une la scierie on a le temps il faut que ça monte et ah bah il me reste encore 3 donc on va attendre voilà ça c'est fait on va mettre une famille ici ouais c'est ce que j'ai fait juste avant les jachers il nous reste une famille à ce moment là qu'on va mettre ici comme ça ça va me faire des planches parce qu'il va me falloir des planches pour faire l'église je me demande même s'il ne faut pas des pierres si mais les pierres on en a déjà ok bon bah c'est cool ok oh non mais ils volent c'est fait exprès comme par hasard je les mets en vente donc on est toujours à 23 les voleurs sont très rusés ils veulent exactement ce que moi j'ai mis en vente ok notre village commence à à grandir il est pas mal on pourra peut-être mettre des maisons par là un camp de bondy a été repéré d'accord on va attendre que tout soit construit avant là c'est construit le moulin est en cours de construction et ça c'est fait ok parce qu'il va nous falloir des nouvelles familles ah oui c'est vrai qu'à chaque fois que j'ai un message ça me remet en vitesse normale ça c'est un petit peu chiant ça c'est un petit peu chiant surtout quand vous avez une armée qui traverse votre une armée qui traverse votre territoire c'est du non-stop en fait accélérer vitesse normale accélérer vitesse normale accélérer vitesse normale ah une nouvelle famille est arrivée cool donc on a mis quelqu'un dans la série ouais peut-être mettre quelqu'un dans le grenier voilà c'est parfait on est pas mal je pense qu'on va pas tarder à arrêter on va lancer la construction de nouvelles maisons ici hop j'aime pas tellement la forme que ça prend attendez on va faire autrement comme ça et on va en faire une dernière là carrément ah bah ça va en faire deux j'aurais préféré en avoir qu'une mais bon non en fait j'aurais mieux fait de bon bah c'est très bien c'est très bien ok ok j'ai 20 lanciers faut qu'on se dépêche de de mettre l'église et je suis repassé en vitesse normale on a des planches on en a on en a pas quoi qu'attendez c'est où les planches je sais plus moi normalement c'est censé être là donc pour l'instant on en a pas alors qu'il y a peut-être pas assez de bois ça on laisse on laisse tourner ok on va pas tarder à aller chercher de la pierre du fer qui est assez loin quand même il va être long à ramener là c'est bon ils ont replanté la nourriture va remonter ok bah c'est cool on est à 55% on va avoir 6 familles en plus écoutez c'est pas mal pour un début pour l'instant ça va et là on a les pommiers voilà on a tout ça en pommier ça donnera donc des pommes et donc une alimentation variée ce que les villageois recherchent on en est pas mal ouais état de nourriture ils sont à 2 il faut les vêtements ah oui il va falloir qu'on fasse ça dans le prochain épisode on a 13 pots ah on a pas grand chose ouais on a pas grand chose et où l'armée elle est là ils vont faire quoi ils vont par là non c'est pas la même bannière ils font quoi ils s'en vont ouais ils s'en vont ok ah il a pris cette zone là cette zone là cette zone d'accord ok bon écoutez on ne peut pas grand chose ok bah écoutez je pense qu'on va arrêter là on va arrêter là bon début j'espère que ça vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker partager la vidéo ou même me laisser un commentaire et moi je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode portez-vous bien bye bye bye